... sans micro, est-ce que vous m'entendez ou est-ce que je prends quand même le micro ? Dites-moi si c'est pas mieux, d'accord ? Bonsoir, merci de m'avoir invité à présenter ici ce projet de recherche et merci de vous intéresser à cette thématique qui nous semble vraiment importante. Et donc ce soir je vais vous présenter le projet de recherche qu'on mène dans le cadre du programme national de recherche 65 qui porte sur la nouvelle qualité urbaine. Et je vais vous présenter donc quelques constats, notre interprétation de la thématique, les objectifs de notre recherche et des projets qu'on mène, ainsi que les stratégies d'intervention qu'on propose en termes de rénovation urbaine et d'acupuncture urbaine. Donc pour cadrer le projet de recherche, il s'agit donc d'un projet qui s'inscrit dans le PNR 65 du Front National et la thématique est donc la nouvelle qualité urbaine. Ce programme a été lancé en 2010 et il vise à approfondir les notions de nouvelle qualité urbaine particulièrement importantes du fait qu'une densification du milieu bâti est anticipée. Voici quelques constats qui cadrent donc le thème même de la recherche. La ville doit se reconstruire sur elle-même par une densification qualifiée. C'est en fait un peu en réaction à cette ville qui s'étale et qui consomme tout le temps son territoire agricole que finalement on cherche aujourd'hui à se recentrer, à se dire que la ville doit croître sur elle-même. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie une population plus nombreuse, on voit ici une foule très nombreuse, une demande explicite d'espace public et de nature en ville. Ici je mentionne une vue sur la cathédrale de Lausanne avec les importantes initiatives qui sont issues du Conseil communal de Lausanne pour réclamer plus de nature en ville ainsi que bien sûr des besoins alimentaires croissants. Et tout ceci sur un même territoire, donc à l'étroit. Disons-le ainsi. Les espaces urbains sont de plus en plus sollicités pour la qualité de vie en société et nous allons en plus leur demander d'assumer une fonction de plus. Ça peut paraître un peu ironique. Mais ce phénomène que Joël a mentionné, d'agrarisation de la ville, c'est celui qu'on va aborder aujourd'hui. L'interprétation que nous faisons de l'agriculture nordaine, nous considérons ce terme au sens large et qui regroupe donc l'ensemble des pratiques inhérentes à la production alimentaire en ville. Ceci englobe une grande diversité de motivations, les motivations sociales, qui incluent donc les loisirs, les vocations pédagogiques, thérapeutiques, de santé alimentaire, d'intégration, etc. Des motivations environnementales quant à la gestion des ressources, tels que l'eau, l'énergie ou le pétrole qui est impliqué dans le transport des denrées et les intrants tels que les phosphates. Tous deux, pétrole et phosphate, en risques d'épuisement. Ou alors des motivations économiques liées à des contraintes variables en termes de rentabilité et de productivité. Ensuite, une grande diversité également de modes de gestion, comme on l'a vu, il y a des gestions individuelles de type jardinage en ville, de type collective ou de type professionnel, et donc notre réflexion ne se limitera pas à un secteur d'activité économique professionnelle, celle des agriculteurs professionnels. Elle englobe également une grande diversité de formes et de techniques, en pleine terre, en conteneurs, en toiture, à ciel ouvert ou couvert, etc. Voici un organigramme faisant apparaître à gauche les trois colonnes liées aux différentes motivations, familles de motivation que je viens d'évoquer, puis les modes de gestion individuels, collectifs et professionnels, et enfin les formes et techniques qui ont été repérées dans notre recherche sur la base de projets de référence que nous avons identifiés un petit peu partout dans le monde. J'aimerais revenir un petit peu à la colonne des motivations. Il est évident que la motivation économique est celle du professionnel puisqu'il en fait son métier et que donc il est tenu à une rentabilité et à une productivité fondamentale. La motivation économique de l'individu qui fait son jardinage, elle est différente puisqu'elle peut l'aider à subvenir à ses besoins alimentaires, mais clairement, ça n'est pas son métier. C'est un hobby d'amateur. Similairement, je ne dis pas que les agriculteurs n'ont aucune vocation sociale, bien au contraire, il y en a qui même pratiquent une activité à vocation sociale en parallèle à leur activité d'agriculteur professionnelle. Simplement, d'habitude, la motivation sociale a tendance à se retrouver plutôt dans des initiatives individuelles, voire collectives, plutôt dans les initiatives collectives. Et finalement, la vocation environnementale, elle est répartie entre toutes ces différents groupes de personnes qui peuvent mener ce genre d'initiatives. quels sont les objectifs de notre recherche ? Il y en a trois principaux. Déjà, définir de quelle manière la production alimentaire associée à la fabrique de la ville peut influencer ces dynamiques internes. Ensuite, intégrer des stratégies d'agriculture urbaine dans les processus de planification et de conception de densité urbaine pour l'atteinte d'une meilleure qualité urbaine. Et finalement, proposer la mise en œuvre de projets de production et de distribution alimentaire en milieu urbain à destination locale et générant potentiellement des bénéfices en termes de qualité du cadre de vie, d'approvisionnement alimentaire et de lien social. Vous voyez donc, on se situe bien dans notre métier, d'architecte, d'urbaniste, de planificateur. C'est par ce délai qu'on cherche à aborder la problématique et à voir dans quelle mesure on peut intégrer cet intérêt émergent qui apparaît sur la scène actuellement dans les processus de planification et de conception de la ville. Donc, quelles sont les stratégies d'intervention que nous avons entreprises pour intégrer production et distribution alimentaire à la conception urbanistique ? Nous avons choisi d'étudier la ville de Lausanne comme cas d'étude et nous avons proposé deux stratégies. La première, nous l'avons appelée la rénovation urbaine. Il s'agit de la rénovation d'un espace urbain de taille significative et en l'occurrence, il s'agira du plateau de Sébillon-Malais. Et la seconde, est une approche systémique de mise en réseau d'espaces de production comestible d'échelle plus modeste, ponctuelle et disséminée, prenant valeur d'acupuncture urbaine. Quels sont les objectifs de la rénovation urbaine ? Il s'agit donc de développer une méthode de mise en œuvre d'un projet d'urbanisme intégrant la production alimentaire et ensuite d'appliquer cette méthode dans la conception d'un secteur visant à équilibrer pour une densité humaine considérable l'occupation du sol par le bâti, la volumétrie du bâti, la relation entre bâti et non bâti et la production alimentaire au sol ou en poiture, avec tous les autres enjeux liés à la qualité spatiale, sociale, environnementale et économique. Cinq sites emblématiques ont été tout d'abord considérés car ils étaient potentiellement favorables à l'accueil de projets de feu de l'urbanisme. Il s'agit de la Bléchrette, le parc d'agglomération de la Bléchrette, de Sauvablant, de Sébillon-Malais, de Rovéréa et de la Plaine de Vigny. Ils correspondent à des entités relevées dans le Palme 2012 en tant que soit parc d'agglomération, soit site stratégique d'agglomération ou alors faisait partie du réseau vert. Afin de comparer ces différents sites et d'en choisir un pour l'étude d'un projet pilote, une grille d'aide à la décision a été créée.